A une époque où la religion catholique était quelque chose de très sectaire, de très fermé, peu ouvert à tu crois et tu t'es. La parole n'était pas quelque chose de vivant. Jusqu'à Vatican II, la religion catholique était... Mais dès le début, il s'est toujours posé des questions. D'abord sur l'art, qu'est-ce que Dieu, le parfait, et puis qu'est-ce que la religion qui ferme des portes au lieu de les ouvrir. Donc pour lui c'était ça. La religion, pratiquement toutes les religions pour lui étaient d'abord, ça ferme des portes et ça ne les ouvre pas forcément. Et petit à petit, il a cherché, il a aussi cherché dans le zen, dans le bouddhisme, il a cherché partout. Et on voit bien dans ses influences au niveau de la peinture et des sujets dont il parle, que c'est une influence multiple. Et à la fin, comme il disait, j'ai la foi, j'ai une foi, ma foi, mais ce n'est pas dans une religion et ce n'est pas cadré. Je trouve des choses magnifiques dans le Coran, des choses magnifiques chez les protestants, des choses superbes chez les juifs. Donc, non, c'était vraiment ça. Et donc on ne peut pas parler de lui comme quelqu'un de religieux, mais comme quelqu'un d'extrêmement spirituel. Est-ce que vous diriez la même chose ? Tout à fait. Moi, les dernières fois où je l'ai rencontré, après les années 2000, c'était souvent à la FNAC. Et curieusement, toujours dans les mêmes rayons, c'est-à-dire spiritualité, religion et ça. Il était en train de chercher des livres pour continuer à lire et à le chercher plusieurs fois. J'ai de quoi alimenter une bibliothèque entière ? Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Il avait la vraie foi. Celle qui n'était pas encadrée forcément par une religion. C'est ça. Une expression plutôt catholique, protestante. C'est d'ailleurs la vraie foi, pour moi. C'était quelque chose dont il a parlé avec vous ? Je ne sais pas si on peut appeler ça la foi. Moi, je crois qu'il était en quête permanente de recherche, de sens et de spiritualité, comme ça vient d'être dit. C'est vraiment les deux maîtres mots de Camille. On le sentait tout le temps questionnant. Et il ne lâchait jamais le morceau. Quand il avait, dans une discussion, quelque chose qui lui posait une question, un problème, on avait, deux jours après, une lettre. Ou alors, il reprenait, alors que nous, on avait déjà oublié... C'est-à-dire qu'il avait continué à réfléchir ? Et la fois d'après, il revenait avec la même chose sur le tapis. Il ne lâchait jamais le morceau. Parce que souvent, quand quelqu'un venait visiter l'atelier, on retrouve dans le journal, quand il y avait une discussion un peu puissante ou un peu intéressante, etc., on retrouvait dans le journal, et il y a une suite. Donc, sa réflexion va continuer à évoluer. Donc, c'est effectivement... Je pense qu'un jour ou l'autre, ce sera intéressant de reprendre tout ça et puis d'en faire quelque chose. Parce que ça éclairerait certaines choses. De toute façon, il faut s'exprimer dans la peinture, dans sa peinture. Forcément. Il s'exprimait dans sa peinture, c'est ça. Forcément. Oui. Sa façon de le traduire, sa pensée. Mais pour revenir sur ce journal intime, il faudrait faire... Est-ce que vous prévoyez quelque chose ? Je veux dire, une numérisation ou une retranscription ? Surtout, une publication ? Ou est-ce que c'est... On a prévu de le scanner. Il écrivait tous les jours. Il écrivait tous les jours, mais il l'a écrit jusqu'en 2005. Il écrivait tous les jours entre 46 à 2005. Et c'est des cahiers d'écoliers. Aujourd'hui, il faudrait le numériser. Parce que je me rends bien compte que si je travaille sur un des journaux, l'encre commence à disparaître ou se fondre d'une page sur l'autre. Donc c'est vrai qu'il faudrait numériser tout ça. Et l'idée, ce serait aussi effectivement que des gens qui ont envie d'étudier ou travailler là-dessus puissent travailler, puissent en sortir quelque chose. Ce serait fantastique. Parce que ça balaye toute une époque en plus. avec des interrogations sur... qu'on voit apparaître dans ses écrits quand il faisait la dernière page d'élan. Et puis il a écrit dans les délais aussi. Oui. Il y a beaucoup d'articles dans les délais. Pourtant, les tableaux sont tous datés. Oui. Début et fin. Oui. Mais le journal n'est pas daté. Alors le journal, il y a la date et l'année. Sur le cahier, non ? Sur le cahier, sur le... Sur le cahier, il est daté, non ? Il est daté le jour. Mais sur les écrits, la plupart du temps, il n'y a pas la date. Alors c'est collé entre parfois deux feuilles. Et puis bon, il y a cinq jours. Donc, alors on peut peut-être retrouver dans l'article. Quand il marque pour les DLA, on peut retrouver dans les... Mais bon, c'est un travail de... De titan. C'est un travail de bibliothécaire, de... C'est un travail de bibliothécaire, d'archiviste. D'archiviste, oui. Moi, je ne suis pas archiviste. Mais je me rends compte que c'est très intéressant. Parce que ça m'a ouvert, ça m'a permis de comprendre des tas de choses. Oui, Jean ? Oui, donc moi, je l'ai connu au Robert. Oui. Et j'en peux juste adoté qu'il avait donc une grande expérience par rapport à Vatican II. Oui. Et qu'il était très proche des Salésiens, de la communauté des Salésiens, de Don Bosco. Oui. Oui. Oui, avec lesquels il a cheminé assez longtemps. Et bien sûr, il tenait très sensible. Bon, c'était... Son expérience du dépouillement intégral. Il a rendu sensible à des petits signes qui... Voilà. Donc, une parole reçue ou une joie reçue, il pouvait donner un tableau. Un eau pour un autre, c'est de la folie. Pour lui, non. Voilà. Donc, il était comme ça et ça faisait son côté prophétique, carrément. Parce que c'est déposé ici, mais qui venait de très, très loin. Où un morceau de pain avait une valeur, une goutte d'eau avait une valeur. Et... Ou le prix du sang, ça voulait dire quelque chose. Voilà. Je... Mais il avait un... Vous m'avez raconté aussi qu'il avait un rapport au prix de l'œuvre d'art. Enfin, je veux dire, quelque part, il n'avait pas de prix. Et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas définir un prix d'une... C'est-à-dire qu'il me disait toujours, il les chiffrait en fonction de l'œuvre d'artisan. Parce qu'il est estimé qu'il était artisan. Et donc, voilà, ça m'avait pas l'heure. Et donc, il cède le prix de son tableau en fonction de tout temps qu'il y avait passé. Absolument. D'accord. C'est ce qu'il me racontait. Et donc, les prix du marché de l'art, ce n'était pas son problème. Non. Non, non. Alors, vous, en tant que directeur des musées, vous avez eu affaire à lui ou... Ouais, ça c'est... Oui, il faut que je raconte ça. Il faut le raconter tout de suite. C'était compliqué. Alors, il faut dire que nous nous sommes beaucoup moins vus, sauf comme ça, par hasard, à partir de, je dirais, à partir des années 80. Mais pas, quand j'étais directeur des musées, avant déjà, c'est bon. On se réunit beaucoup moins. On a dû échanger quelques lettres, mais c'est tout. Pour des raisons, parce que moi j'étais très occupé. Lui aussi, enfin bref, c'était pas du tout intentionnel. Mais lui, c'est pas, enfin, on peut pas passer. Et puis, je suis devenu directeur des musées en janvier 86. Et quelques mois après, j'ai vu venir à moi des gens que je connaissais, surtout ceux que je connaissais. Les autres étaient plus timides. Les gens que je connaissais qui me disaient, ah, mais est-ce qu'on peut faire une exposition ? Alors, je citerai pas les noms de tous les artistes qui sont venus voir, mais il y en a eu quelques-uns. Et moi, j'étais dans un programme. Déjà, j'étais embauché, si je peux m'exprimer comme ça, pour un but précis, c'était créer un musée. Il fallait construire une collection qui n'existait que partiellement. Il y en a eu, il y avait des tableaux, du 19e et du 19e siècle, mais pas suffisamment pour occuper un musée. Et puis, il y avait l'idée que les Strasbourgeois, les Alsaciens, d'une façon générale, n'étaient peut-être pas très sensibilisés à l'art contemporain. Et donc, il fallait essayer de faire en sorte que, par l'exposition, de différentes animations, aussi par le service éducatif, enfin, il y avait tout un ensemble de choses que j'avais voulu mettre en place. Et donc, j'ai reçu un certain nombre de personnes, que je connaissais bien, ton Camille, qui m'avaient dit, qui m'avaient demandé, est-ce que on peut faire une rétrospective ? Alors, en fait, il voulait d'abord montrer que ces travaux récents, pour lesquels, moi, j'étais moins attiré par ça que par ce qu'il avait fait, jusque dans les années 70, je trouvais ça très intéressant. Après, ça m'intéresse un peu moins, mais mon goût personnel ne devait pas intervenir là-dedans, je ne devais pas être à des musées. Alors, je lui ai dit que ce n'était pas possible tout de suite, qu'il fallait absolument attendre, je n'avais pas la possibilité d'envisager ça, et que je voulais privilégier les jeunes artistes. Ce que j'ai fait, j'ai fait une série d'expositions qui s'appelait Atelier 1, Atelier 2, Atelier 3, etc., avec des jeunes, de Poutot, Meillère, Pressager, Patrick Neuil, un peu, bref, bon. Et ça, ça me paraissait important pour qu'il y ait des artistes de la région, et si possible, une jeune génération. Et il l'a très mal pris. Je sais qu'il l'a très mal pris, vous allez le dire. Il l'a très mal pris, il l'a pris comme un jugement de valeur négatif sur son travail, ce qui n'était évidemment pas le cas. Alors, il y a une deuxième chose qui s'est greffée là-dessus, que vous connaissez certainement, vous faites aussi. J'ai été presque pendu en effigie par l'Aïda, il y a eu une chose, je ne sais plus de quelle exposition il s'agissait, j'avais inauguré l'exposition à samedi après-midi, et, je m'excuse, je prends beaucoup de temps là, mais l'histoire est assez cocasse. Jean-Louis doit se souvenir de ça, qui était parmi les militants de la jeune association. Et, pendant qu'on inaugurait cette exposition, avec le maire, avec les conservateurs d'autres musées qui étaient venus, les gens qui avaient prêté des œuvres, des artistes, pendant ce temps-là, il y avait une émeute dehors, je peux appeler ça comme ça. Il y avait vraiment une protestation de dizaines et de dizaines de personnes, qui se promenaient avec une palette jaune sur le revers de la veste. Et, il y avait un kagikou qui disait, « De Roland Hedimrecht ». Alors, en fait, la cause de tout ça était très simple. Quelques jours auparavant, il avait paru dans Le Monde une page entière sur le musée de Strasbourg. Et, le journaliste qui a fait cet article, P.A. Sona, il n'est plus là, mais c'était, bon, il a vraiment rendu de très mauvais service, et en particulier, il a dit à un moment donné que la galerie de l'Aïda, qui était au Ré-de-chaussée, était occupée par des peintres du dimanche. Ce que je n'ai jamais dit. C'est toujours le cas, madame. Ce que je n'ai jamais prononcé, je n'ai jamais dit une chose. Je ne l'appelle pas. Tu n'es pas fou, quand même. Je savais bien que c'était pareil pour l'Aïda de Monde. Et cet idiot a écrit ça en tournant sa phrase de telle façon qu'on pouvait effectivement imaginer que je ne l'avais pas dit. Ah, je suis accueilli par cacheux en tête du peloton qui me tourne dessus. Oui, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'a pas pu discuter du tout, parce qu'il était assez véhément. Il y avait Wolfhard aussi qui était très, très véhément. Moi, je suis dénervé quand même, un peu, à part tout ça. Bon, bref. Et ça, c'était un très mauvais passage, parce que, du coup, il y a, je pense, un certain nombre de personnes à Strasbourg, des peintres à Strasbourg, qui ont été plus ou moins à la fois mexées, offensées peut-être même, mal, mal, se considéraient comme... Maltraité. Maltraité, donc tout ça a été très, très mauvais. Bon, je pense que là, Camille aussi a dû ressentir ça comme une expérience. avec sa mort... Oui, c'est certainement. Et peut-être, pour son esprit, c'était justifié, parce que je n'avais pas fait de rétrospective, ni de lui, ni d'ailleurs, je vois ici, le bonheur fragile d'Alfred Kerr. Alfred Kerr était aussi venu me voir, c'était l'époque, il faisait de la photo. Il voulait faire une exposition de ses photos. Enfin bref. Il y a eu comme ça toute une accumulation de... de demandes. Et après, ça ne s'est plus fait. Moi, j'ai démissionné en plus, de 8 ans. C'est parti. Je suis parti, pour toutes sortes de raisons. Voilà. Donc voilà l'histoire. C'est vrai que ça m'a beaucoup... Ça m'a affecté, l'histoire de Clavie, parce que... On aurait dû faire quelque chose ensemble. À un moment donné, on aurait dû faire quelque chose. On n'a pas fait. Voilà. C'est ça, ça m'a... C'est la vie. Pardon ? C'est la vie. Ben oui, c'est la vie. C'est la vie. Mais bon. Oui, bon, parce que... Ben merci de nous avoir confié ça. Ça éclaire quand même. Ah oui, ça éclaire. Moi, je savais plus ou moins... Oui. J'avais pas non plus tous les tenants, tous les avocats qui sont... Oui, bien sûr. C'est vrai que... Il n'y avait pas à un moment donné le groupe de l'œuf aussi, non ? Il en faisait partie, ton père, non ? Ça ne fait rien. Si, il a fait partie du groupe de l'œuf. Alors, c'était quoi le groupe de l'œuf ? De l'œuf. De l'œuf. C'est quoi ce groupe ? De l'œuf. Ils étaient 10. C'était Tinsel ? À l'intérieur de l'Aïda. Il y avait Tinsel, il y avait Bricard. C'était la Bricard. Tinsel, Bricard. Oui, c'est ça. Louis Wagner. Tinsel, non ? Oui, Tinsel. Fritzkopf. Moi, je te... Je me disais... Louis Fritzkopf. Louis Fritzkopf. Louis Fritzkopf. Une question, vous pouvez... Alors, est-ce que l'œuf, comme la poule et l'œuf, est-ce que l'œuf était avant l'Aïda ? Non, 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 non. C'était l'Aïda. L'Aïda et... Voilà, et il y a l'Imanac. Oui, voilà. Il y a eu quelques groupes au sein de l'Aïda qui se sont formés et qui permettaient de faire des expositions hors l'ému. Voilà. Donc, il y a eu le groupe de La Marque, le groupe de Mai, le groupe de L'œuf. Le groupe de L'œuf, je vois. Et le groupe de L'œuf, Camille en faisait partie. Ils étaient une dizaine. J'en ai connu encore cinq ou six. C'était la même génération, à peu près. Alors, André Prica, oui. Il était né en 1929. Donc, Camille en 20. Donc, ils étaient très copains. Et Camille n'hésitait pas à critiquer André. Oui, ouvertement. Oui, ouvertement. Il l'appelait le crépisseur. Alors qu'il a fait dans le livre d'André Prica, le seul livre qu'on a, deux, trois belles pages qui ont été écrites par Camille en introduction du livre. Il y avait aussi Louis Wagner. Il y avait Louis Fritsch qui était frésorier à l'époque de L'Aïda. Quels étaient ses rapports avec les autres peintres, justement ? Vous avez parlé d'exigence tout à l'heure. Il était aussi exigeant envers les autres qu'envers lui ? Ou comment ? Et puis, est-ce que c'était des rapports d'amis, d'amitié ou des rapports de rivalité ? Ce n'est pas bon. Quand quelqu'un l'intéressait, j'ai eu la chance que mon travail à l'époque l'intéressait. Il faisait des lettres après les vernisages disant que ça, ça ne m'a pas plu. Ça, ça va bien. Je l'aurais fait autrement. Ah oui, oui. C'était le professeur qui parlait alors ? C'était un peu le professeur qui parlait ? Quand dans ses lettres, on va s'y dire des... Oui, c'était un mélange entre prof et collègue. C'est marrant. C'est assez curieux. Ils m'ont dit, j'aurais fait ça comme ça ? Oui, alors même, il allait jusqu'à... J'ai une lettre sur une expo que j'avais faite chez Actarius. Il me disait, ce tableau, à la place du jaune, j'aurais mis du noir. Du gris, du gris, des couleurs sombres, il faisait toute la théorie des couleurs chaudes, des couleurs froides. Et alors, on avait fait une exposition au MAJ à l'époque, c'était en 2010, je crois, à Celticale. Oui, oui. J'ai exposé ce tableau. J'ai fait un agrandissement de la lettre de Camille que j'ai accrochée à côté. Et puis, j'ai mis sur deux fils de pêche la même surface en noir pour cacher le jaune. J'ai demandé aux gens de jouer. Moi, ce qui n'est pas vu, c'est un peu plus tard, bien sûr. Oui, non, c'était... Mais ça, c'est des petites anecdotes. Et quand on était étudiants, c'était... Mais il était... Oui, pour terminer sur le sujet, comment il était avec les autres, il était très présent. C'est-à-dire qu'il est venu à un nombre considérable de mévernissage. Il est même venu jusqu'à Souffle-Dain, il m'a un mévernissage. Bon, il avait de la famille encore là-bas, mais il s'est déplacé jusqu'à Souffle-Dain. Moi, j'étais jeune dans l'association, jeune peintre. Avoir Camille Claus, Charles-Gussef Choscoff, Inès Wagner, Josette Muller, enfin, tout ce qui, à l'époque, faisait l'Aïda, se déplacait. C'était super. Et comme élève, enfin, comme... Comme professeur... L'exigence, elle était terrifiante ou elle était... Non, elle n'était pas terrifiante, mais par moments, quand on déviait de ce qu'il avait envie. Mais c'était un des rares profs, à l'époque, aux arts déco, qui avait des notions de pédagogie. Parce que si on se replace à l'époque... D'abord, les professeurs avaient dans les établissements, dans les arts déco, ils avaient leur atelier personnel, où ils pouvaient travailler. Alors, c'était très variable. Surtout en première année, il y a des professeurs qui pouvaient venir à 8h du matin, poser une brouette au milieu de la salle sur une table, et puis dire, allez-y, et revenir à midi moins le quart, dire, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, prendre les feuilles et repartir. Ça, c'était une méthode d'enseignement courante. Dans l'administre du coin. Oui, enfin, dans leur atelier, à travailler pour eux. Il y avait également dans la pédagogie, par exemple, dans ça, par exemple, avec Camille. Un jour, il est venu avec une brassée de Cosmos pour nous les faire dessiner. Et au bout d'un moment, il vient me voir et il me dit, non, non, Luc, ça va pas. Ça va pas, Luc, c'est pas bien, ça. Bon, Camille, donne-moi ta place. Bon, je me suis levé, il s'est assis sur le tabou, il a sorti son crayon. Il a commencé par me faire, avec ses crospas et tout, une fleur de Cosmos, d'une finesse, d'une élégance, d'un raffinement. Voilà comment il faut faire, Luc, enfin. Avec Camille, c'était tout à fait autre chose. On l'avait donc 8 heures en composition décorative. Il arrivait le matin à 8 heures, on avait un vrai cours qui pouvait durer une heure, une heure et demie, où il parlait donc du nombre d'or, de la composition, des couleurs. Et ensuite, on avait un exercice d'application à faire. Et tout au long de la journée, il était quand même très souvent présent avec nous pour discuter, pour proposer, pour appréhimenter, et toujours avec bienveillance. Par moment, quand il revenait à 2 heures de l'après-midi, il pouvait être très dur, hein, contrairement au matin. C'était aussi un des rares profs qui nous sortait de l'école. On a fait avec lui plein de sorties. On est parti au Kunstmuseum Mabal, voir la galerie, le Kunstmuseum et la galerie Beylen.